Le foot africain a l'honneur dans l'Ouys. Avec l'Ouys, on en parlait hier, première journée des qualifications à la Coupe du Monde 2014. On parlait un petit peu hier du Maroc, on va en reparler. Le Maroc accrochait en Gambie, un but partout. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire a battu la Tanzanie 2-0. Dans ce groupe C, le Maroc a déjà deux points de retard sur la Côte d'Ivoire. Seul le premier est qualifié pour des barrages aller-retour. Le Maroc joue face à la Côte d'Ivoire le week-end prochain, un match déjà décisif. Le 32-16 est ouvert avant de parler de la Tunisie, mais aussi Karja, buteur marocain. Oui, salut, oui. Il est avec toi. On va voir au signe. Ça va aller ou pas ? T'es confiant ? Parce que là, avec ce match nul, les supporters marocains, ils ont peur. On va jouer à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a gagné son premier match à domicile. Belanda blessé. Et Younes, il en a pour trois semaines, non ? Belanda blessé, oui. J'ai eu le téléphone et c'est la mauvaise nouvelle. Tu penses que le Maroc est capable de retourner la situation ? Oui, non, non, on est capable. C'est normal que tout le monde est déçu parce que le football a changé. Tout le monde s'attend à ce qu'il y a un Gambi-Maroc qui s'attend tout à décer 0 comme à l'époque. Mais bon, le football, il a évalué. Ça fait un match nul, on est en 10. Donc, je comprends l'état d'esprit du groupe qui a bien réagi malgré le moment. Et donc, voilà, maintenant, on a un match crucial déjà terminé contre la Côte d'Ivoire. Et si on arrive à gagner ce match, je pense qu'on arrive un peu à éliminer en quelque sorte le match final de la Gambi. On a un joker, on l'a brûlé déjà ce... C'est l'heure de ce match. Donc, voilà, maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Et le coach, il était comment ? Il était remonté, il était déçu, mécontent, Gerretz ? Ah, ben, comme tout le monde, il n'y a pas que le coach. Tout le monde était déçu, tout le monde est... Mais bon, comme je l'ai dit, vu la philosophie du match, à la fin, c'est un bon point. Parce que, voilà, ce n'est pas facile. Les gens n'étaient pas de ce qu'ils se passent à moi. C'est normal que nous, on a l'air d'être des petites pleureuses, en fait, en commençant du terrain et compagnie. Mais bon, c'est clair, les conditions n'étaient pas très favorables. Et puis, voilà, malgré ça, on a essayé quand même deux jours au ballon. Ça n'a pas suffi. Maintenant, on va tout refaire contre la Côte d'Ivoire. On va essayer de refaire les mêmes matchs. Et on aura un meilleur terrain. On fera devant notre public. Et je ne pense pas qu'ils soient battables non plus. Le 32-16 est ouvert. On parle à Tunisier également dans quelques instants. Oussine Karja, international marocain, est buteur le week-end dernier lors du Nul du Maroc en Gambie, étant direct dans Louis Sattac. Il y avait beaucoup d'auditeurs hier, mais également d'internautes sur le blog. Oussine qui exprimait, bien sûr, leur déception. Et qui trouvait depuis la Coupe d'Afrique des Nations, très décevante, il y a quelques mois, que cette équipe marocaine vit une longue descente aux enfers. Il parlait de ce match amical contre le Sénégal, ce match en Gambie, où malheureusement le Maroc ne fait pas ses meilleurs matchs. Ben, écoutez, comme je voulais déjà dire en début, c'est clair que tout le monde attend. Il n'y a plus de grandes différences entre les Nations de football africaine et les grandes Nations qui étaient à l'époque. Maintenant, on voit bien, il y a beaucoup de surprises aussi. Il n'y a pas que la nôtre. Parce que vous voyez, dans les autres matchs, les autres groupes des Nations, ils ont fait des matchs féminins à domicile. Et la Zambia a gagné la Coupe d'Afrique. Donc on voit bien qu'il y a des petites nations. C'est clair que nous, on a un peu du mal à relever là. Mais bon, je pense qu'on n'est pas venu à chaque fois dans des tirages au sort. Donc c'est clair que maintenant, on va faire avec ce qu'on a et qu'on va tout donner samedi pour essayer d'inverser la tendance. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de rassurer un peu le public marocain. Le samedi, on va tout donner. Ils ne sont pas imbattables. Et on joue à domicile, donc avec leur soutien et avec nos normes à nous, je pense qu'on peut les battre. C'est pas impossible. On n'a pas peur de nous non plus. Il y a une grosse attente quand même du peuple marocain quand même. Ça serait quand même une sacrée déception si samedi, il n'y aurait pas une victoire. Je ne vous le cache pas, il y a une grosse attente. C'est une grosse attente depuis l'arrivée de Gretz. Parce qu'on a un coach qui a un certain nombre. Donc il y a une grosse attente aussi au niveau... Il y a des gens aussi qui se comportent très bien dans leur club. Donc c'est normalement qu'il y a une grosse attente derrière nous. Maintenant pour samedi, on le sait. On ne peut pas faire la pression non plus, mais on sait qu'il y a une très grosse attente. Nous-mêmes, on veut réagir tout de suite après ce mauvais résultat. Je veux dire, parce que quand même un match unique contre la Gambie, ça fait plaisir à personne. Mais bon, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si c'est pas facile si c'est pour la Côte d'Ivoire la Tanzanie d'aller gagner là-bas. C'est un gros match qui vous attend. Merci Oussine d'être venu dans Louis Sattac. Bonne chance. A bientôt Oussine. Merci beaucoup Oussine Carja International marocain. Gros plan sur le foot africain. Première journée des qualifs à la Coupe du Monde 2014. Younes, supporter du Maroc. Oui, salut Louis. Tu es inquiète ou pas ? Salut Younes. Inquiète, je dirais oui et non. J'ai vu le match contre la Gambie. J'ai vu le match contre la Gambie quand tu vois l'état du terrain. C'est le terrain, c'est le terrain. Pour tout le monde le terrain, Younes. C'est exactement ce que Oussine Carja disait à l'instant. Non mais regarde, tu vois la base du jeu du Maroc, c'est un jeu fluide, c'est un jeu à terre. Un peu comme l'Algérie. Le ballon au sol, le ballon petite passe, le crochet. Exactement, c'est le football maghrébin, il est comme ça. Oui. Et voilà, on n'a pas pu poser notre jeu. Physiquement, on sait que ce n'est pas notre point fort. Par contre, on a vu une équipe qui est revenue au mental. Tu vois que ton numéro 10, Younes Belanda, l'homme en forme, qui sort sur blessure, que tu joues à 10, il reste un quart d'heure. Oussine Carja était l'exemple premier et on est revenu au score. Maintenant, contre la Côte d'Ivoire, comme a dit Oussine il y a de ça quelques instants, c'est un autre match, c'est sur notre terrain. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout juste un an, on a gagné le derby maghrébin le 4 juin sur ce même terrain. Donc, j'espère que tous les Marocains seront derrière l'équipe nationale. T'inquiète pas, ils vont être présents. Je veux juste leur dire qu'on n'est pas, parce que vous avez entendu, on n'est pas dans une phase, on n'est pas en train de descendre ou quoi que ce soit. C'est vrai que les résultats ne sont pas là, mais on a une jeunesse en or qui est en train de s'affirmer. La génération, tu la crois capable, tu la sens qu'elle est talentueuse, la nouvelle génération de joueurs. Ok, c'est ça. Moi, quand on voit un match nul du Maroc face à la Gambie, on se demande, on pose des questions, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Oussine, et merci Younes d'être venu au 32-16, il y a de grandes nations africaines, la Zambie, Louis, qui a gagné la dernière coupe d'Afrique de la nation, battue par le Soudan, 2 buts à 0. Le Burkina Fasson, accroché à domicile également. C'est qu'il n'y a plus de petite équipe maintenant, on sent que le niveau commence à s'élever de partout, commence à travailler, ça travaille de mieux en mieux. C'est comme en Europe, c'est comme dans le monde, on avait toujours l'impression que c'était facile de battre le Luxembourg, 4, 5, 6, 0. Finalement, aujourd'hui, le Luxembourg, quand tu les bats à 0, tu es hyper content. C'est pour ça que le niveau s'élève, on commence à mieux jouer, on commence à apprendre, et on sent que ces petites nations ne sont plus des petites nations, elles commencent à se rapprocher des grandes. Merci Younes d'être venu au 32-16, supporter marocain derrière votre équipe, match crucial contre la Côte d'Ivoire, le week-end prochain. Dans un instant, on retourne à Roland-Garros pour suivre la suite et la fin peut-être du deuxième set concernant Joe Wilfried Tsonga face à Djokovic.